Les bâtisseries ont évolué. Le niveau global s'est tassé, mais vers le haut, donc tant mieux. On avait aussi un défaut, un petit peu d'image envers nos amis cuisiniers, moins connus par la presse, et je crois que maintenant, la bâtisserie est largement connue, reconnue, et toutes les émissions de télévision en sont labreux, et je dirais que les bâtissiers d'hôtels sont un peu sortis de leur cachette, donc c'est bien. Et le troisième élément, c'était aussi de donner une dimension internationale au Syrah et à la ville de Lyon, et ça a confirmé ce dimension internationale. Donc là, avec moi, j'ai une partie de la vieille ancienne qui est de la jeune garde, donc Édouard Léguer-Saint-Gilles, qui est meilleure écranche au Val-Jilles, j'ai le temps. Voilà. Alain Quibet, qui est au début tout à fait de 89 de la tourniture, meilleure écranche glacière. Michel Deville, meilleure écranche glacière. Dans la famille, ils sont deux meilleures écrans qui a fait Alphys, et Alphys a gagné en plus un peu plus loin de l'hôpiste en 2005. Et l'ancien, l'ancien, et lui, c'est presque, je dirais, en partie un enfant du pays. Il s'est bien, mon enfant, qui a passé quand même à une époque plus de 10 ans avec vous à travailler au Maroc. Donc il connaît le Maroc par cœur, et c'est toujours avec grand plaisir qu'il vient nous rejoindre, et c'est lui qui choisit un petit peu ce qu'il lui est. Donc, merci à tous. Bonjour, je m'appelle Paco, je m'appelle Mounir Messari. On m'appelle Paco dans la scène de l'animation internationale. Je suis animateur de sport automobile, de sport extrême, de beach volley, beach soccer, triathlon. Et je suis aussi animateur de la boulangerie internationale. Je suis le seul Marocain arabe qui est allé animer la Coupe du Monde à Paris. Je suis de Casablanca. Aujourd'hui, nous sommes au Mazagran. Nous avons eu deux grandes compétitions. Hier, la Coupe du Monde de la pâtisserie, qui a été créée par M. Gilbert Payasson, qui était parmi nous ici. Ces gens-là, ces jeunes-là, les trois premiers, vont aller nous représenter au Maho en France, à Lyon au mois de janvier pour le salon Syrah. Aujourd'hui, c'est la Coupe Bocuse d'Or, créée par M. Paul Bocuse. C'est une grande coupe culinaire de cuisine. Nous avons dix chefs-hauts, dix box, et l'un d'eux sera l'élu d'aller représenter le Maroc pour la première fois dans l'histoire. Il y a des pâtissiers ou des cuisiniers ? Non, des cuisiniers. C'est des chefs cuisiniers. Nous avions la partisserie hier, aujourd'hui, c'est la cuisine. On commence avec le poisson, qui va être présenté à partir de 14 heures. Et juste après, 30 minutes plus tard, on présentera la viande. Pour l'instant, nous sommes dans le poisson. Ils sont en train de préparer depuis dix heures. Ces dix grands chefs, nous avons des chefs marocains qui nous viennent de Liban, d'Arabie Saoudite, et même de pays asiatiques, où nous travaillons marocains. Des chefs d'hôtels comme le Sofitel, Mogador, comme le Mazagon, participent aussi. Le Sheraton aussi. Une grande équipe. Alors, aujourd'hui, vous allez suivre avec nous cette coupe Paul Bocuse, en direct de Mazagon, pour la première fois dans l'histoire du Maroc. Merci bien d'avoir répondu au site mazagon24.com. Je vous en prie. Je dis merci au site mazagon24.com. Très bon site. N'oubliez pas, vous n'avez qu'à taper www.zmazagon24.com. Mazagon24.com. Et vous aurez toutes les informations possibles et imaginaires que vous cherchez. Merci de France. Merci. 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 Merci.